Il n'y a plus rien sur la table, mis à part un joli objet de présentation. Il a fallu vraiment, que ce soit en cuisine ou en salle, en service, il a fallu repartir vraiment de zéro. Repartir de zéro avec de nouveaux arts de la table, racontés par Denis Courciade. Nous racontons une histoire assez magique, une histoire assez fantastique, comme vous pouvez le voir avec le décor. Avec Patrick Jouin, on a voulu redéfinir ce qu'était un art de la table de notre point de vue. On a séquencé un petit peu tous les arts de la table. On a créé une cassure, ce qui oblige le maître d'hôtel à être un peu comme un guide pour nos clients et en expliquant qu'on a apporté une préciosité différente, qu'on a mis un chêne de 200 endalages sur le dessus, que la table est gagnée de cuir sous le dessous. Donc on a voulu rendre cette assiette un peu sculpturale, que ce soit un bel objet, tout en décidant de garder cette forme d'assiette qui est un repère. On est plutôt parti sur le ruban de Mobius, donc la forme de l'infini, où cette assiette est assez remarquable parce que les clients sont interpellés par l'assiette, donc ils aiment la toucher, donc là, dans ces cas-là, c'est gagné. Et puis nous, on explique que cette assiette n'a qu'une face et qu'une seule arête. Ça crée déjà une espèce de relation avec le client et donc nous, on aime bien ça. Le tabouret One Shot, donc ça, c'est Patrick Jouin, donc c'est assez remarquable. C'est notre tabouret sac à main. Ça a été fait avec une imprimante en trois dimensions et avec un matériau résine. On a fait une table un peu témoin, comme ça, où il y a quatre services différents. Chaque table est différente. Et là, on a fait un petit peu un condensé des scénographies que nous avons prévues pendant tout repas. En général, servi en dernier, c'est lui qui a le mot de la fin, le chef pâtissier. Faire une pâtisserie comme on fait une pâtisserie dans des boutiques.